A la fin, je n'en pouvais plus de les savoir à la porte. Elles étaient là tout près qui frappaient, insistaient. Les coups ricochaient dans mon crâne, de plus en plus nombreux, de plus en plus rythmés. Silence, boucles effrasés, tambours dans la nuit de janvier. Des heures que ça durait, depuis tôt le matin. Presque rien au début, une branche qui craque, des froissements de feuilles, un souffle animal. Puis, dans l'aube glacée, les contours d'un corps, de plus en plus franc, bientôt multiplié. Qui des quatre est arrivé la première, je l'ignore. Et pourquoi ici, pourquoi chez moi, plus encore ? Savait-elle les brèches, les interstices, les portes mal fermées ? Savait-elle, pour avoir traversé de multiples frontières, qu'il n'y avait ici ni Coyote ni Cerbère. Une à une, leurs voix se sont élevées dans la lumière brève. Elles parlaient des langues babelles. Je saisissais parfois un mot, de l'anglais. Les autres, je ne les reconnaissais pas. Mais qui donc leur a dit ? Et pourquoi ici, cette maison perdue au bord d'une rivière, sous de vieux arbres nus ? Ont-elles lu son nom sur le portail bleu envahi de glycines ? Et qu'ont-elles compris à ce nom qui m'a précédé, que je n'ai pas choisi ? Folie. Du latin folia, feuille, m'avait expliqué le gardien en me montrant les chênes et les noyés, les pommiers et les cerisiers, le grand être et le boulot, aujourd'hui dénudés. On entre dans un mort comme dans un moulin, et chez certains vivants aussi. Elles étaient là sur le seuil, qui campaient, attendaient. Elles cherchaient un asile, un bout de terre où se reposer, cicatriser, une chambre calme et claire, une île sous un ciel vide. Elles n'avaient connu ni guerre, ni misère, ni murs, ni barbelés. Elles n'avaient rien perdu, rien d'autre qu'un peu d'elles-mêmes. Elles avaient pris de nombreuses routes, traversées différentes frontières. Mais tout avait suivi la même ligne érante, trébuchante, le même vent sorcier. À la fin, je n'en pouvais plus de les savoir si près, campant devant ma porte, cognant dans mon crâne. J'ai ouvert la fenêtre de mon bureau et je les ai vus, denses et nettes sous la lune pleine, en demi-cercle devant le buis, troupes fastueuses et hirsutes, avec leurs guitares et leurs tatouages, leurs bijoux et leurs plaies, leurs sourires désarmés, leurs lèvres pâles et leurs yeux trop fardés, leurs ballerines et leurs bottes de motardes, leurs désordres radieux. Une à une, elles ont prononcé leur nom, leur voix sonnait haut et fort, répercutée par le gel. Arianne, Sarah, ça fait un bail, heureuse de vous retrouver. Arianne, Irini, de vous rencontrer. Salut à vous, passe-muraille. La route a été longue, je le sais, mais vous serez bien ici. Vous allez pouvoir souffler, à l'abri dans ma maison des feuilles, planquée dans ma folie. Bienvenue à vous, Runway Girls. Attendez-moi, ne bougez pas, j'arrive. Je vous ouvre. La folie Lisa s'ancre dans la séquence janvier 2015, janvier 2016 et c'est écrit aussi dans une sorte d'urgence entre deux matins de janvier 2017 et 2018. Quatre femmes surgissent sur le seuil de la maison de Elle, l'initiale, Amy Menifold, une rockstar anglaise, Irini Santoni, une sculptrice grecque, Sarah Zygalski, une danseuse berlinoise et Ariane Seale, une actrice française. Toutes ont pris la fuite, quitté la scène. Chacune à sa façon a été traversée, terrassée par l'extrême violence de cette période-là, dans laquelle on vit encore. Les attentats, la montée de l'extrême droite, ce qu'on appelle la crise des réfugiés, les murs qui partout se dressent, l'état d'urgence. Amy décide de ne plus remonter sur scène après le Bataclan. Sarah tombe et ne peut plus danser. Irini, hantée par les corps qui s'échouent sur les plages grecques, ne travaillent plus que l'ultra-noir et les barbelés. Quant à Ariane, un soir de dernière sur la grande scène de l'Odéon, elle cesse de jouer et se met à parler au public. Si l'art permet, comme dit Adorno, de renvoyer au monde la violence qu'il nous fait, en fait, ces quatre-là n'y arrivent plus. Elles ont perdu leur bouclier de percée, ce qui était leur pratique vitale, leur instrument de survie. Elle va leur ouvrir la porte de sa maison, qui s'appelle la folie Elisa. Elisa, l'anagramme d'asile. Folie, ici, en son sens architectural, comme dans la folie Elmayer de Konrad, c'est-à-dire en un sens qui dérive du mot latin folia, feuille. Tout livre est une maison des feuilles. Et celui-ci se construit par chambres, quatre chambres claires où résonnent les voix adressées à elle, Demi, Irini, Ariane et Sarah, et une chambre noire, une caméra obscura, qui se bâtit à partir d'extraits de la presse européenne, qui viennent scander de saison en saison le temps du récit. Le temps du récit ou le temps du drame, parce que cette forme-là, très théâtrale, de l'adresse directe, s'est imposée pour parler d'eux ou pour faire parler ces filles qui cessent de jouer, qui se refusent au jeu et surtout, et radicalement, au jeu social. Et les histoires qu'elles racontent sont des histoires de démolition et de reconstruction. Toutes sont aussi des petites folles, comme Marguerite Duras se disait de l'Olwestein. Ce sont aussi des sœurs de figures qui traversaient mes précédents romans, de la Margot de l'Isolée, de Perséphone, de Sylvia Plath. Elles ont des arêtes trop vives, des cloisons trop fines. Elles ne se barricadent pas, elles ne distinguent pas bien entre leur peau et celle des autres. Et chacune porte aussi, comme tout le monde, je crois, une maison effondrée, de vastes espaces du dedans, des corridors gothiques, des dédales hantées. Ce sont des petites folles, ce sont aussi des grandes amoureuses qui cherchent dans les bras des hommes l'asile, l'ultime asile, l'île l'île ou vivre. Elles ne se connaissent pas, mais sont reliées précisément par des hommes aimés et par le graffiti énigmatique bombé de ville en ville par l'un d'entre eux, SMA, comme Save Me Angel, par exemple. Mais chacune interprète ce graphe à sa façon et à chacune, il va donner les clés de son histoire, de sa maison. Donc ce sont des filles en fuite, ce sont des filles qui se sauvent dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qui prennent la fuite et qui, dans cette fuite, cherchent leur salut. Je n'entends pas ce mot en un sens religieux ni confessionnel, mais c'est l'une des questions qui traversent le livre. Que peut l'art entendre détresse ? Que peut l'amour aussi bien ? Est-ce que ça suffit encore ? Comment construire l'hacienda, pour reprendre la formule d'Ivan Stegloff, l'Ange perdu de Guy Debord, dont les mots comme ceux de l'Apocalypse traversent la fin du livre, c'est-à-dire son ouverture à un état du monde un peu moins dévasté, un peu plus lumineux, un peu moins solitaire aussi. Parce que vient un moment où, pour construire l'hacienda, il faut quitter la chambre, ainsi que les îlots amoureux, excentriques ou excentrés. En fait, j'ai voulu écrire un livre sur l'asile, dans les deux sens du terme, à la fois lieu de refuge ou lieu d'enfermement, accueil ou prison. Et c'est vraiment cette question-là de la lisère incertaine entre le dedans et le dehors, entre les contours du corps et ceux du monde, qui le traversent tout entier et qui dictent sa construction. C'est une maison des feuilles, c'est une folie, un fragile asine.